Bonjour à tous, l'appel des évêques français aux jeunes et à la prière le jour du vote pour la constitutionnalisation de l'IVG, une gouvernance provisoire pour les sœurs apostoliques de Saint-Jean et le message du pape pour la journée mondiale des enfants, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Une journée de jeûne et de prière, c'était l'invitation de la conférence des évêques de France, en ce lundi 4 mars, jour du vote au congrès de l'inscription dans la constitution de la liberté de recourir à l'IVG. Comme catholiques, nous aurons toujours à rester des serviteurs de la vie de tous et de chacun, de la conception à la mort, ont rappelé les évêques de France. Interviewé sur KTO Radio ce matin, Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et membre du conseil permanent de la conférence des évêques de France, lançait un appel aux catholiques. J'aimerais tant de chrétiens qu'ils soient d'abord par leur vie entière des défenseurs et des serviteurs de la vie en général, de la vie fragilisée en particulier, qu'ils ne se crispent pas, mais qu'ils ne se résignent pas non plus. La veille, plusieurs évêques ont réexprimé leur opposition à cette révision constitutionnelle, comme Mgr Luc Crépi, évêque de Versailles, qui a demandé aux catholiques des Yvelines de prier pour nos parlementaires et nos gouvernants. En Martinique, Mgr David Macker, archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France, a quant à lui appelé le clergé et les fidèles à jeûner et à prier les mystères douloureux du rosaire ce lundi. Dans l'après-midi, depuis Rome, l'Académie pontificale pour la vie a quant à elle affirmé qu'il ne peut y avoir de droit à supprimer une vie humaine. Elle appelle les gouvernements du monde entier et toutes les traditions religieuses à faire de la protection de la vie une priorité absolue. Comme l'a relayé le média québécois Présence, le pape François a chargé un laïc, le juge québécois André Denis, d'enquêter sur les allégations visant le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Le média Présence a pu lire la lettre de nomination en date du 8 février dernier, signée par le pape lui-même. Une nomination qui intervient alors que le nom du cardinal Lacroix a été ajouté en janvier dernier à la liste des mises en cause dans le cadre de l'action collective pour abus sexuels qui vise le diocèse de Québec. La procédure de l'action collective ne prévoit pas systématiquement d'enquêtes particulières sur chaque cas. André Denis est donc chargé de clarifier les faits, les circonstances et l'imputabilité du délit allégué. Juge retraité de la Cour supérieure du Québec, il a déjà enquêté dans les archives d'une dizaine de diocèses du Québec. Toute personne qui souhaiterait l'aider dans cette mission peut communiquer avec lui à l'adresse j.andreedenis.icloud.com. Le Dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique a nommé un commissaire apostolique et une commissaire adjointe pour les sœurs apostoliques de Saint-Jean. Des missions attribuées au père Benoît Grier, Augustin de l'Assomption, et à sœur Daniel Léon, religieuse de la retraite. La nouvelle a été transmise dimanche aux sœurs par Mgr Benoît Rivière, évêque d'Autun et référent des sœurs apostoliques. En soutien au commissaire apostolique, deux chargées de mission ont été nommées afin de s'occuper plus spécialement des sœurs qui vivent hors communauté et de celles qui ont besoin de soins de santé physique et psychique. La congrégation des sœurs apostoliques de Saint-Jean est une des branches de la famille Saint-Jean, fondée par le père Marie-Dominique Philippe, auteur d'agressions sexuelles et de nombreux abus. L'évêque de Cahors, Mgr Laurent Camiade, a rendu publiques ce dimanche les sanctions canoniques prises à l'encontre d'un prêtre de son diocèse, l'ancien recteur du sanctuaire de Rocamadour. L'abbé Ronan de Gouvello avait été suspendu de ses fonctions de curé de Cahors en 2019, à la suite d'accusations portées à son encontre pour des faits concernant des femmes majeures. Si aucune infraction pénale n'est retenue contre lui, la procédure canonique vient quant à elle de s'achever et de rendre ses conclusions. C'est dans un autre diocèse que le père de Gouvello continuera d'exercer son ministère en respectant des restrictions qui lui sont imposées pour cinq ans, notamment l'interdiction d'accompagner spirituellement et de confesser des femmes. Une mission adaptée lui sera confiée sous la vigilance du curé du lieu avec des prêtres informés de la situation. L'abbé Ronan de Gouvello devra également suivre un accompagnement spirituel, psychologique et pastoral sous la responsabilité de l'évêque de Cahors. Après le tragique accident de bus survenu dans la nuit de samedi à dimanche près de Dijon, l'évêque d'Evreux, Mgr Olivier de Cahny, a réagi sur X, anciennement Twitter, en s'unissant à la douleur des enfants et des accompagnateurs. L'autocar au départ des Andélis, une commune de l'Eure en Normandie, transportait des enfants qui partaient en colonie de vacances. Mgr Olivier de Cahny prie aussi tout spécialement pour Périne, jeune fille de 15 ans décédée dans l'accident et dont la famille est membre de la paroisse Sainte-Clautille des Andélis, que Dieu accorde consolation et espérance à la communauté des Andélis, implore l'évêque du diocèse. Les 25 et 26 mai prochains, 100 000 enfants sont attendus à Rome pour la première journée mondiale des enfants. Dans son message publié samedi en vue de l'événement, le Saint-Père s'adresse aux enfants, la joie de l'humanité et de l'Église, et leur confie un secret pour être vraiment heureux. Il faut prier, beaucoup prier, tous les jours, parce que la prière nous relie directement à Dieu. François invite aussi les enfants à ne pas oublier ceux dont l'enfance est aujourd'hui encore cruellement volée, qu'ils soient touchés par les guerres, la maladie, les abus ou encore la pauvreté. Deux temps forts animeront cette journée mondiale, un moment de témoignage et de spectacle le samedi 25 mai au Stade Olympique de Rome et une messe, Place Saint-Pierre, le lendemain. Le pape devrait être présent aux deux événements. Ce week-end, le nombre d'enfants inscrits atteignait les 57 000. Ils sont issus de 3 000 diocèses différents de plus de 100 pays, dont l'Afghanistan, la Chine, le Nigeria, Israël, la Palestine, la Russie et l'Ukraine. Et en bref, à l'initiative du mouvement Ruban contre l'oubli, les visiteurs de la cathédrale d'Orléans sont invités du 2 au 10 mars à honorer la mémoire et le courage des personnes victimes de violences sexuelles en accrochant un ruban portant le nom d'une victime sur les grilles de l'édifice ou en les déposant un message. Gaudete, la chorale missionnaire parisienne fêtait ses 10 ans ce week-end. L'ensemble vocal, qui veut évangéliser par le chant, se rend depuis 10 ans dans les écoles, les maisons de retraite ou encore sur les bords de la Seine afin de répondre à l'appel du pape pour annoncer la bonne nouvelle au périphérique. Un concert-événement était organisé ce samedi en l'église Notre-Dame du Travail dans le 14e arrondissement pour célébrer cet anniversaire.